Bonjour à tous c'est François, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler du Lunchkey Mini de chez Novation, c'est leur clavier le plus petit et le plus portable de la gamme des Lunchkey. C'est un clavier que j'ai déjà utilisé dans ma dernière vidéo sur le circuit Trax, d'ailleurs vous pourrez retrouver cette vidéo sur le lien juste ici. Je vous présente ce clavier parce qu'il a trois atouts notables, le premier c'est son intégration à Ableton qui est extrêmement poussée, la deuxième chose que je voulais vous montrer c'est son arpégiateur qui sort vraiment du lot pour un clavier mètre 25 touches à ce prix là, et la troisième partie c'est le fait qu'il peut être utilisé en stand alone via sa prise midi out pour contrôler des synthés externes. Dans cette première partie on va d'abord parler du petit clavier en lui-même et on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il colle bien avec Ableton Live. Donc on va retrouver deux rangées de 8 pads donc 16 au total RGB qui vont reprendre toutes les couleurs disponibles dans le mode session d'Ableton et on va également retrouver 8 encodeurs. Donc si on a deux rangées de 8 pads et 8 encodeurs ce n'est pas pour rien c'est parce que Ableton Live Lite comprend au maximum 8 pistes et il est livré gratuitement avec le clavier. Lorsque j'appuie sur la fonction shift on va pouvoir arriver dans différents modes donc trois modes disponibles pour les pads et cinq modes disponibles pour les encodeurs. Donc on part de suite sur le mode session donc qui est accessible en utilisant le bouton shift et qui représente en fait notre grille Ableton Live. Donc on va pouvoir grâce à cette fonction shift naviguer d'une piste à l'autre de gauche à droite et on va également pouvoir naviguer entre nos scènes de haut en bas. Autre fonctionnalité disponible via les pads se trouve juste ici c'est à dire qu'on va avoir la possibilité de stopper, de mettre en solo ou de muter certaines des pistes. Je vais vous montrer de suite. C'est des fonctionnalités qui peuvent être super importantes lorsque vous produisez en studio, que vous performez en live. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que cette loupe je l'ai récupérée sur Splice et avec l'achat d'un lunchki mini vous avez deux mois d'abonnement gratuit à Splice qui est l'un des plus grands sites de mise à disposition d'échantillons. Le deuxième mode disponible pour les pads c'est le mode drum qui va tout simplement vous permettre en fait de retrouver les éléments de votre batterie que vous trouvez dans le drum rack dans Ableton Live et de pouvoir venir jouer au doigt les différents éléments de votre batterie. On a ensuite un mode custom qu'on va pouvoir venir paramétrer directement dans Novation Components. C'est un logiciel qui est offert gratuitement avec l'achat du lunchki mini et qui est aussi accessible via une adresse internet qu'on mettra bien sûr dans la description de la vidéo. Je veux maintenant vous montrer les différentes fonctions qu'on peut assigner aux encodeurs et vous verrez il y en a cinq. La première c'est Device c'est à dire qu'on va pouvoir venir contrôler directement les huit macros disponibles par instrument, plugin ou effet dans Ableton Live. Pour cette démonstration j'ai tout simplement pris un filtre que j'ai mis sur l'ensemble de ma piste. Donc on va pouvoir venir jouer sur entre autres la fréquence de coupure du filtre et la résonance. Tout ça c'est des paramètres que j'ai mappé dans Ableton ça m'a pris deux clics. On va retrouver ensuite trois autres modes disponibles pour les encodeurs et pour le contrôle d'Ableton. On va retrouver volume qui nous permet en fait d'utiliser les encodeurs comme un mixeur. Ensuite le paramètre de panne donc qui va nous permettre de gérer le panoramique de gauche droite de chacune des huit pistes. Le mode send qui va nous permettre de régler donc l'envoi dans les deux effets disponibles de base dans Ableton Live à savoir une reverb et un delay et vous allez pouvoir choisir l'effet le send A ou le send B en appuyant sur les deux pattes ci-dessous. Et enfin on va retrouver le dernier mode le mode custom qui est super intéressant et je vais vous en parler un peu plus tard. Je vais maintenant vous montrer l'arpégiateur donc on va passer en revue les fonctionnalités un peu classiques on va dire des arpégiateurs et puis on verra les deux particularités principales des launch keys et du launch key mini c'est le mode mutate et le mode deviate. On va passer en revue donc ses fonctionnalités à l'aide du logiciel Synthesia qui va pouvoir vous montrer les notes telles qu'elles sont jouées. Pour votre information j'utilise juste un petit plugin dans Ableton pour avoir un son qui soit un peu plus sympathique qu'un son de piano qui est d'origine avec le logiciel Synthesia. Donc vous retrouvez les paramètres de mode classique donc up, down, up down, played qui correspond à la manière dont sont joués les accords, random, aléatoire, un effet corde qui va jouer les accords et enfin mutate. Mutate va venir ajouter des notes à votre accord progressivement en fonction de la valeur que vous lui mettez. Vous pouvez voir qu'ici vous avez un encodeur qui correspond à mutate, plus vous allez monter et plus il y aura de notes extérieures à l'accord qui vont venir se greffer dans cet accord là. C'est très pratique notamment lorsqu'on cherche des mélodies par exemple et qu'on est un peu en manque d'inspiration. On peut se retrouver à expérimenter des accords grâce à mutate et finalement se retrouver avec des mélodies très intéressantes. Avec mutate, le pattern reste le même lorsque vous ne touchez plus à l'encodeur. Dès que vous le bougez, que ce soit en plus ou en moins, l'accord et les notes jouées dans ce pattern là vont changer. On va retrouver aussi dans cet arpegiateur les rates qui va définir le rythme des notes, les octaves qui vont jusqu'à 4 octaves au-dessus de l'accord que vous jouez. Autre particularité de l'arpegiateur du lunch key mini et de toute la gamme des lunch keys, c'est la fonction rythme qui va vous permettre d'insérer des silences au milieu de votre arpège. Je vais vous montrer. Là, je me trouve actuellement dans le rythme numéro 1, c'est-à-dire pas de silence entre les notes. On vient remettre un silence au milieu des notes. On en place deux. De manière aléatoire. Et enfin, la fonction deviate. La fonction deviate marche exactement de la même manière que la fonction mutate, c'est-à-dire que vous avez un encodeur qui est dédié et plus vous allez mettre de la valeur sur cet encodeur et plus il y aura de silence entre vos notes. Je voulais vraiment vous montrer ces deux fonctionnalités qui sont originales et innovantes et qui peuvent vous aider que vous soyez en train de composer ou alors pour des performances live. Je vais vous montrer maintenant la possibilité d'utiliser le lunch key mini en stand-alone via sa prise midi out. À l'heure actuelle, mon lunch key mini n'est plus branché à l'ordinateur. Il est branché directement au secteur via une alimentation externe qui est semblable à l'alimentation de votre téléphone. C'est du 5V. Vous pouvez donc vous servir de n'importe quelle alimentation de 5V compatible. Le lunch key mini est relié en midi out directement au base station 2 en midi in. Donc on revient maintenant sur le mode custom, le dernier mode pour les encodeurs dont je vous ai parlé puisqu'on va pouvoir venir mettre sur chaque encodeur un paramètre du synthétiseur externe, en l'occurrence le base station 2. Les informations envoyées par les encodeurs sont en midi cc. On peut bien évidemment utiliser les presets qui sont disponibles dans Novation Components. On peut également paramétrer soi-même les messages midi cc qu'on souhaite envoyer avec ces encodeurs. Lorsque vous ouvrez Novation Components, vous vous rendez directement dans la catégorie lunch key mini qui est le produit qui nous intéresse. Et vous trouverez sur la gauche un nombre de modes custom qui sont déjà mis à votre disposition par Novation. Vous retrouvez là quelques produits vendus par la marque mais également d'autres produits assez répandus. Comme il n'y avait aucun mode disponible pour le base station 2, j'ai donc créé mon propre mode grâce au manuel utilisateur de ce synthétiseur dans lequel vous pourrez retrouver toute l'implémentation midi et y compris les messages cc des différents paramètres. Ce qui m'intéressait c'était de mettre sur le premier potentiomètre la fréquence du filtre, sur le second la résonance et sur le troisième l'overdrive qui est lié au filtre du base station 2. J'ai ensuite mis le fine tuning de l'oscillateur 1 et pour les quatre derniers j'ai donc mis l'enveloppe d'amplification. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité des paramètres de l'arpégiateur dont on vient de parler en version stand-alone pour contrôler le synthétiseur, le base station 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je voulais vous montrer les fonctionnalités principales de ce clavier qui vaut le détour. Il est super pratique, il est hyper léger et il est peu encombrant, vous pouvez l'emporter partout avec vous, y compris pour la performance live. N'hésitez pas à aller chez votre vendeur le plus proche pour aller l'essayer et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501